A la une de l'actualité de ce lundi, le rang des troupes de la mission de la SADEC engagée au Nord-Kivu vont de nouveau gonfler pour imposer la paix dans cette partie du pays. Décision prise par le chef d'armée de pays contributeurs de la SADEC et l'arge au Burundi. Ce chef d'état-major Nero était en réunion de deux jours pour évaluer les opérations militaires menées sur le terrain. Le détail dans un instant. Également en sommaire, les gouvernements kongolais à la rescousse des victimes et déplacés de guerre au Nord-Kivu une délégation mixte gouvernement-assemblée nationale est arrivée hier à Goma pour assister ces déplacés sans abri et en manque de tout, la mission est conduite par les ministres des actions humanitaires et solidarité nationale. On y revient dans ce journal. Et enfin, vous suivrez les confessions d'une ancienne hôtesse d'Ener convertie aujourd'hui à l'institutrice Tara Kanga avoue que son ancien métier exige plusieurs autres qualités en dehors de la silhouette ou apparence physique. Dans cette confession, à part ces années de gloire, il parlait aussi de la face cachée de cette profession d'hôtesse de l'air. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois bienvenue à la région de la radio-télévision nationale congolaise. Je le dis à l'ouverture de ce journal. Les rangs des troupes de la mission de la SADEC engagées au Nord-Kivu vont de nouveau gonfler pour imposer la paix dans cette partie du pays. Décision prise par le chef d'armée de pays contributeurs de la SADEC élargée au Burundi. Ces chefs d'état-major généraux étaient en réunion de deux jours pour évaluer les opérations militaires menées sur le terrain. Ils ont aussi mis en place des nouvelles stratégies. Regardez. Le chef des forces des défenses de pays contributeurs des troupes de la SADEC et leurs collègues du Burundi et de la RDC se sont réunis à l'hôtel Serena de Goma ce samedi 2 mars 2024. Au terme de cette importante rencontre, plusieurs résolutions ont été prises. Ils ont pris la décision de s'engager à fond pour ramener la paix dans la partie orientale de la République démocratique du Congo en général et au Nord-Kivu en particulier l'essentiel de la rencontre est présentée ici par le général-major Kengebo Moussa et Fomi Sylvain, pour que parole de la FARDEC. Les chefs de force de défense des pays contributeurs, des troupes de Samid Yarsi, du Burundi et de la RDC se sont réunis du 1er au 2 mars 2024 à Goma. Au cours de cette rencontre, il a été question d'évaluer l'évolution des opérations sous le terrain et d'épeaufiner des stratégies pour les renforcer, pour parper du doigt les réalités de terrain et faire l'état des lieux et la situation. Ils se sont rendus à Maudanbiro, dans la cité de Saké, en territoire de Massise. Leur présence à Goma est un signe fort qui annonce l'engagement et la détermination de la SADEC et du Burundi aux côtés de la RDC pour le retour de la paix dans sa partie orientale. Les gouvernements congolais à la rescousse des victimes et déplacés de guerre au nord qui vous gêlent aussi en non-seule ouverture de ce journal. Une délégation mixte gouvernement-assemble nationale est arrivée hier à Goma pour assister ces déplacés de guerre sans abri et en manque de tout. La mission est conduite par les ministres des actions humanitaires et solidarité nationale comme nous disent Edith Tchala et Yolande Voka dans ce reportage. La situation précaire de déplacés internes basées à Goma préoccupe au plus haut point le gouvernement de la République qui vient de dépêcher une importante délégation élargie à l'Assemblée nationale comme l'explique Modeste Moutinga Moutichaye, ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale, chef de la délégation. Vous savez que la ville a enregistré un nombre impressionnant de déplacés internes, de déplacés de la guerre qui se déroule sur les montagnes environnantes. Il y a eu des pleurs, des cris, des douleurs qui sont parvenus à Grichassa. Le président de la République a été très sensible. Tout le gouvernement et toutes les institutions nationales ont été sécouées par ces pleurs. Le gouvernement a décidé de dépêcher sur place une délégation gouvernementale et ces pleurs sont arrivées jusqu'au niveau du Parlement ennouvellement élu. Et nous sommes là, une délégation gouvernementale élargie à l'Assemblée nationale pour accorder une assistance à cette population qui est sans abri, qui manque du tout. La délégation conduite par le ministre Modeste Moutinga Moutichaye poursuivra la même mission à Bukavu, chef lié du Sud-Kivu, afin d'assister également les déplacés internes de ses coins du pays. L'Assemblée provinciale de Litori affiche désormais complète. Les quatre chefs coutumiers désignés ont été cooptés comme députés au sein de cette Assemblée. Après leur cooptation, le bureau provisoire a aussitôt mis en place la commission chargée d'élaborer le règlement intérieur. C'était au cours d'une plénière, au cours d'une plénière tenue la semaine passée. Regardez. L'Assemblée provinciale de Litori affiche désormais complète. Les quatre chefs coutumiers désignés ont été cooptés par les 43 députés élus, dont les mandats étaient validés le 28 février dernier. Le fait s'est déroulé le vendredi 1er mars 2024, lors d'une séance plénière publique. Après l'ouverture de cette séance, le président du bureau provisoire de l'organe délibérant, l'honorable Étienne Unéga-Egge, a demandé aux honorables députés provinciaux, ainsi qu'aux publics présents dans la salle de séance plénière, de garder une minute de silence en mémoire des paisibles citoyens abattus lâchement la semaine dernière à Tali, dans le territoire de Djougou, par la Melusco-Déco, et dont les corps étaient inhumés ce même vendredi à Quattoto, à 12 km au nord des Bouniens. La séance plénière s'est par la suite poursuivie. Le président a rappelé quelques dispositions légales expliquant la cooptation des chefs coutumiers pour faire membre d'une assemblée provinciale. Après lecture des différents procès-verbaux, des désignations des quatre chefs coutumiers, par le secrétaire rapporteur l'honorable Benjamin Pirot, les 43 députés les ont adoptés à l'unanimité. Ces chefs coutés sont Le Kouapobo Emmanuel du territoire de Mambassa, Uchopi Ania Benjamin du territoire de Mahagi, Basilo Kosindani du territoire de Djougou, Baindou Kadavid du territoire d'Iromou. L'effectif étant désormais complet, l'assemblée professionnelle de l'étourie peut siéger valablement. Un de ces chefs, Copté, exprime ici son sentiment. C'est juste un sentiment de gratitude parce qu'il ne manquait que les chefs Copté. Il y avait déjà 43 élus et il restait que les quatre chefs qui devaient être Coptés aujourd'hui. Donc nous sommes très contents de nous avoir Coptés en ce jour. Et nous sommes là pour l'intérêt de notre territoire et nous allons nous battre pour le retour de la paix dans notre territoire. Lors de cette séance du vendredi 1er mars, la commission spéciale temporaire de l'élaboration du règlement intérieur de l'Assemblée Provinciale de l'Étourie pour la troisième législature de la Troisième République a également été constituée pour se mettre immédiatement au travail. Les conseillers municipaux de la ville de Bouillard sollicitent l'appui technique, financier et matériel de l'administration militaire de la province de l'Étourie pour leur fonctionnement. Le président du bureau d'âge du conseil municipal de la commune de Chary l'a dit au cours d'une rencontre avec d'autres conseillers municipaux, comme nous dit Junior Sélémani. Le conseil de trois communes qui composent la ville de Bouillard sollicitent l'implication de l'administration militaire de l'Étourie pour la mise en place de cette jeune institution communale. Demande formulée ce jeudi courant au cours d'un atleti avec le gouvernement militaire de l'Étourie, le lieutenant général Bouillard Kachamadjouni. Nous venons d'échanger avec le gouverneur concernant nos difficultés, concernant le fonctionnement. Depuis qu'on nous a installés le 6 février, on a des difficultés sérieuses pour le fonctionnement. C'est dans cet angle-là qu'on s'est décidé de venir voir le numéro un de la province, l'excellence, le gouverneur militaire. Nous sommes vraiment satisfaits de la réponse qu'il nous a donné. Je pense que dans deux ou trois jours, nous aurons des solutions à nos problèmes. Robert Longiringa, le représentant, appelle la population de l'Étourie à soutenir tous les efforts fournis jusqu'à présent par les animateurs de l'état de siège dans les plans sécuritaires et de développement. Que la population l'Étourienne puisse contribuer pour le retour de la paix, encourager l'excellence gouverneur militaire dans ses différentes démarches. Et puis, même si quelques-uns ne veulent pas accepter les oeuvres de gouverneur, aujourd'hui notre ville de Bougna est devenue parmi les meilleures villes de la RDC grâce à ses efforts. Ce qu'il a fait ici à Nétourie, il y a un quai gouverneur qui a déjà fait depuis l'avènement de la province ici. C'est une première dans l'histoire des élections en RDC d'assister à ses inscrits. Ils ont pour mission de veiller au bon fonctionnement de leurs différentes communes respectives. Un nouveau bâtiment sorti de Terata Sindhi au nord, Kivu. Cette nouvelle infrastructure abritera le siège de l'association congolaise des commissaires agréés en douane. La cérémonie d'inauguration de ces nouveaux bâtiments a aussi coïncidé avec l'investiture du nouveau comité de cette association. D'autres précisions dans ce reportage. Tout a commencé par une caravane de procession des agents et cadres qui a chuté à la cérémonie d'inauguration du nouveau bâtiment administratif. De cette association, des commissionnaires à douane a passé par l'assiette bureau et à l'investiture du nouveau comité de la CAD. C'est la coupure du riba du joli bâtiment entre l'assiette et les nouveaux comités. Suivant d'une visite guidée dans ce bureau, devant les membres et tous les évités, Jean-Paul Kisokolo, président de la CAD du secteur du Kassindi, lors de son investiture est resté optimiste de travailler à l'avantage de tous les membres de cette association. La monopropie est au nom de tous les comités climataux, de respecter la constitution, d'obéir à la loi, d'assurer la défense des intérêts des membres et de la profession vis-à-vis de l'administration domanière, de conseiller et de deux membres à résoudre les litiges pour pouvoir se venir entre eux, et proposer des programmes de formation et de développement. De sa part, Mabondi et Bémaléon, représentant le président provisant de la CAD au Nord, qui vous a appelé le nouveau comité investi de privilégier les bonnes maires dans l'association. Le nouveau comité a travaillé avec tous ses membres dans la tranquillité et l'esprit des fraternités qui nous a toujours animés. Ensemble, nous sommes forts, divisés, nous sommes fragiles. A noter que cette double cérémonie a connu la présence de plusieurs autorités politico-administratives, ainsi que des délégations venues de part et d'autre, pour témoigner de leur accompagnement au nouveau comité, déjà Paul Kisokolo, qui a un mandat de désapport porté à la destinée, la vision de cette association congolaise des commissionnaires agréée à douane, secteur de Kassindi. Des marchés disponibles et ouverts aux sociétés sous-traitantes congolaises éligibles, dont la chaîne des productions du géant minier Kibali Golds Mining, 394 marchés au total. L'annonce faite à l'issue de la signature d'un acte transactionnel de fin de litige entre Kibali Golds et la RSP. Ceci permettrait de créer la classe moyenne véritablement congolaise. Pour avoir été répertorié il y a peu parmi les sociétés minières qui ont œuvré durant des années en violation de la législation sur la sous-traitance, dans leur chaîne de production, avec risque de subir la sanction de fermeture momentanée, le géant minier Kibali Golds Mining a finalement reconnu avoir travaillé avec des sous-traitants non éligibles au détriment des entrepreneurs locaux. Pour ce qui a été dit, qui n'était pas correct ou réglementaire par rapport à ce travail, dont la recommandation de la RSP était la cessation de ce contrat, cela a été certainement fait. C'est à nous d'accepter ces erreurs, de les corriger là, il faut les corriger, et de l'accompagner. Le combat du DG Miguel c'est un combat noble, nous devons l'accompagner, puisqu'il s'inscrit aussi même dans la vision de son excellence, monsieur le président de la République. En effet, cet acte transactionnel signé conjointement vient justement mettre un terme aux tractations et différents nés des conclusions de la mission de contrôle organisée sur leur site par l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé. Le gendarme de la sous-traitance Miguel Cachal s'est félicité d'avoir mené parfaitement bien ce combat noble, avec l'appui sans faille du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekédi, afin d'obtenir avec témérité ce gain de cause. Je vais tout d'abord féliciter le président de la République, chef de l'État, avec nos hommages les plus différents pour son implication personnelle dans le développement de la classe moyenne, dont il est lui-même le mentor. Nous avons signé cet acte transactionnel qui stipule que tous les 394, tous ces marchés, restent obligatoirement en République démocratique du Congo. Nous demandons à notre population de faire confiance au chef de l'État. C'est comme ça que j'ai dit, nous faisons un travail de fond. Les entrepreneurs qui seront recommandés doivent être des entrepreneurs qui doivent bien prester. Et ça passera par les appels d'offres. Et les appels d'offres, ce n'est pas l'ARSP qui va publier les appels d'offres, c'est Kibali qui va lancer les appels d'offres, mais sur le site de l'ARSP. Et nous, ensemble, avec la Fédération des entreprises du Congo, nous allons aider aussi la société Kibali à faire une bonne sélection. Ce protocole signé ouvre donc la voie des opportunités de marché aux entrepreneurs locaux, lesquels marcher qui étaient jadis détenus principalement par la société TICFF et une dizaine d'autres. De la nouveauté au sein du programme scolaire au Kassaï oriental, un nouveau cours vient d'être inséré dans l'enseignement à deux élèves. Il s'agit du tourisme scolaire. Cette nouvelle branche vise à faire connaître le site, le rivière et les endroits emblématiques de la province. Regardez. La gouverneure de province intérimaire du Kassaï oriental, Jili Kalengakabongo, a présidé dans l'enceinte du gouverneurat de province la cérémonie de lancement officiel du tourisme scolaire dans la ville de Mboujimaï en présence des différentes autorités provinciales. Dans son mot de circonstance, le provêche du Kassaï oriental 1 a exprimé sa profonde gratitude à la fondation André Kadima pour son appui aux activités parascolaires et à la promotion de la culture dans les milieux scolaires. L'objectif visé est d'apprendre à l'élève de connaître son village, sa ville et son pays avec tout ce qu'il régorge comme richesse ou comme site touristique qu'il faut savoir s'en approprier, défendre et les présenter aux autres. Pour cette première activité, onze sites seront visités. Prenant son tour la parole, la gouverneure de province intérimaire a rendu un hommage mérité au président de la République pour les multiples réformes engagées dans le secteur de l'éducation et du tourisme. Ceci après la mise en œuvre effective de la gratuité et l'éducation de base. Il a initié à travers les PST de la formation professionnelle et métier ainsi que celui de la jeunesse. Julie Kalenakabongo qualifie ici le tourisme scolaire d'un programme ambitieux avant de donner son objectif. Ce programme que je lance ce jour dans notre province s'inscrit dans un pays précis, celui de permettre aux élèves de faire une série de randonnées touristiques à travers les différents sites historiques et naturels. Il permettra également aux élèves de découvrir les potentialités que récoltent les différents sites touristiques de la province et de parfaire leurs connaissances en tourisme et aussi reliés. Disons que le tourisme dont il est question ici fait partie du voyage instructif. Du sport et du tennis à présent, les tournois Open Shark s'est clôturé hier dimanche. Les vainqueurs de ces tournois organisent au complexe Omnisport des Shark Club Total Marinovée ont reçu des prix. Yvette Makoutima pour la suite. L'on brûle ses calories, on se maintient en forme, Shark Club sous la lumière des caméras. L'image renvoie au Phoenix qui est né de ses cendres. Et ses tournois de tennis et ses cadres idéals qui a vu batailler en toute sportivité et fair play des athlètes de qualité pour le compte du tournoi Open Shark Club dont la finale s'est déroulée pendant deux jours successifs. Professionnels et vétérans, les moments n'ont pas été une simple partie des plaisirs. Je trouve que c'est vraiment une très belle initiative et franchement j'encourage leur initiative. Le tournoi nous aide à s'améliorer pour le tournoi aux africains qui sont en train de venir. Et cette finale me donne la puissance et la stabilité mentale de dire que je peux faire quelque chose et gagner une médaille. Ça a été pour moi vraiment une surprise de trouver autant d'enthousiasme, un accueil très chaleureux. Les responsables de la section tennis du Shark Club ont affiché leur satisfaction. Dans quelques semaines, les deux champions qui m'entourent vont aller représenter la RDC dans cette grande messe de tennis africain. Il était important pour eux avant d'y aller de s'exercer un peu pour qu'ils soient à niveau pour aller compétir avec les autres. C'est dans cet élan de solidarité, d'amour et de cœur que ma société Olamontance et moi-même accompagnant les sportifs. Moi-même je suis membre, président du comité tennis au Shark Club et je me vois souvent de temps en temps obligé de pouvoir accompagner mes amis. Pour ne pas remplir l'élan actuel, la prochaine édition est prévue pour le mois de mai prochain. Ouvrons la page journée internationale de la femme. Les confessions d'une ancienne hôtesse de l'air convertie aujourd'hui à l'institutrice Tara Kanga avoue que son ancien métier exige plusieurs autres qualités en dehors de la silhouette. Dans cette confession, à part ses années de gloire, il parlait aussi de la face cachée de cette profession d'hôtesse de l'air. Myrene Dekier l'a rencontrée. L'hôtesse de l'air fait partie du personnel navigant à bord d'un avion. Elle a pour mission d'assurer la sécurité ainsi que le confort de passagers. Une hôtesse de l'air doit posséder les compétences requises pour ce poste. Mais également savoir mettre en avant son bagage intellectuel et ses motivations au moment de l'entretien. Ce métier dont l'apparence physique est l'un des critères à prendre en considération est aussi l'une de motivation pour les jeunes filles attirées par ce travail. Mais heulasse, plusieurs valeurs sont prises en compte, comme nous les témoigne l'une de femmes hôtesse de l'air de première heure, madame Tara Kanga, actuellement institutrice chez CTCAA. J'ai débuté comme hôtesse de l'air le 1er juin 1970 à l'issue d'une sélection et après neuf mois de cours de personnel navigant de cabine. Mon premier vol a été sur DC4 Kinshasa Libengue. J'ai successivement travaillé chez Air Congo, devenu après Air Zahir, Transair Cargo, Iwabora, Fly Congo et aujourd'hui CAA. J'ai travaillé aussi à la présidence dans les jets privés. Hôtesse de l'air ne signifie pas seulement voyager, excursion et découverte du globe. C'est avant tout un poste où il est important d'avoir une bonne santé et une condition physique irréprochable. C'est un métier qui demande beaucoup de discipline et de sacrifice et d'abnégation. Avant tout, les hôtesses sont là pour assurer la sécurité et le confort des passagers et de l'équipage. L'hôtesse de l'air, c'est aussi être capable et en mesure de lier la vie professionnelle avec la vie familiale. Derrière une hôtesse de l'air, il y a des chefs de famille, il y a des épouses, il y a des mères et il y a des ménagères. L'hôtesse de l'air mérite respect et considération. Elles ont une obligation envers leur travail et leur foyer. Les femmes exerçant ces métiers sont à féliciter car cela nécessite de l'abnégation et le dévouement. Voyager en l'air de manière permanente fait preuve du courage pour plusieurs personnes. Comment s'en gérer le déchet des vaccins utilisés dans des hôpitaux et centres de santé ? L'inspecteur général de la santé, Koumbadjeko, était les samedis derniers au hub du programme élargé des vaccinations à Kinkolé ou s'en gérer avant leur expédition en province pour se rendre compte le détail avec Bobette Engali-Samba et Papine-Bongou. La gestion de déchets pose problème au hub du programme élargé des vaccinations à Kinkolé. Vu la quantité importante de ces déchets, le risque des pollutions de l'environnement est bien plus qu'inquiétant. Pour ce faire, l'inspecteur général de la santé, Koumbadjeko, a effectué le samedi 2 mars une décente question de s'imprégner de réalité de cette plaque tournante du vaccin. Après plusieurs missions d'inspection et contrôle des campagnes de vaccination dans les différentes provinces, nous avons voulu faire le point en visitant aussi le hub de Kinkolé, là où sont gardés les vaccins, on va voir quel problème qui se pose ici. On s'est rendu compte qu'il y a un problème qui demande une évaluation institutionnelle. Nous allons soumettre notre rapport à l'autorité qui pourra voir quels sont les parties présentes qu'il faudra consulter pour qu'on trouve des solutions afin d'éviter de plus en plus des cas d'épidémie dans notre pays. Du triage à l'expédition, en passant par la conservation, le PEV est une grande machine de prévention et de protection des Koumboulés, surtout les enfants par les vaccins. Tout le monde reconnaît que notre gouvernement est très exemplaire en ce qui concerne la contribution à l'achat des vaccins. Cependant, il est important que le gouvernement puisse nous accompagner davantage pour que nous déployons ce vaccin jusqu'au dernier kilomètre auprès du bénéficiaire. A Kinkolé, c'est la partie logistique du PEV qui s'occupe de l'expédition, de la chaîne des froids des vaccins, de la gestion des vaccins et des déchets. Dans cette descente, l'inspecteur Koumbadjiko était accompagné de tous les inspecteurs de l'inspection générale à la santé et de la direction générale du programme élargi des vaccinations. La prise en charge de malades souffrant du paludisme ne s'est fait pas selon les normes et directives recommandées à Kikwiti dans la province du Kouillou. Face à cette ignorance, le médecin et autres prestataires des soins sont retournés sur le banc de l'école pour une formation de remise à niveau. Cette formation organisée par les Saint-Ru va durer deux jours. Regardez. Immédiatement après la clôture de la campagne de sensibilisation et de dépistage volontaire du paludisme organisée dernièrement à Kikwiti, Saint-Ru Asbel a aussi initié la formation de médecins sur le paludisme grave ainsi que celle des prestataires de soins de fossats et des officines sur le paludisme simple à l'IFAC. Pendant deux jours, les différents participants venus de tous les coins de la ville de Kikwiti ont suivi avec intérêt ces enseignements. Au finish, M. Denis Sangoua, point focal de Saint-Ru Asbel, a instruit le prestateur sur le respect de la politique nationale dans les cadres de la lutte contre le paludisme. Tout cas de paludisme suspect doit être testé. Lorsqu'il s'avère positif, il faudra le soigner selon la politique nationale, a-t-il martelé. Entendre le chef de mission, le docteur André Ronsana, l'accompagnement de malades pose problème. Les prestataires ne respectent pas les normes et directives nationales dans la prise en charge de malades. Nous sommes venus capaciter nos prestataires du secteur privé dans la lutte. Les résultats sont satisfaisants. Tous nos invités ont répondu à notre appel. Ce qui est important, c'est la mise en pratique de ces enseignements, s'il leur indiquait. Nous avons remarqué que dans l'accompagnement des secteurs privés, il y a un souci. Lesquels soucis ? C'est le secteur privé, le fossat, comme les établissements de soins, comme les établissements pharmaceutiques. Ils prennent en charge le malade. C'est un secteur qui est fréquenté par la moitié de la population du Congo. Mais il y a un souci qui suit pas les normes et directives nationales pour cette prise en charge. Clap de fin hier à Kinshasa de la 62e session ordinaire du comité exécutif national de l'église du Christ au Congo. Ces assises qui ont réuni tous les pasteurs de cette église ont tourné autour de la persévérance et solidarité au sein de cette communauté. Ces hommes des dieux se sont aussi penchés sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Redépendant, pour plus de préciser. Persévérance et solidarité, c'est le thème autour duquel a été concentré la 62e session ordinaire du comité exécutif national de l'église du Christ au Congo, SEC. Ces deuxièmes organes de prise de décision de l'ECC, fondés sur les bases bibliques et de la constitution de l'église, a passé en revue la marche de l'église du Christ au Congo avec accent sur la situation sociopolitique et sécuritaire du pays. L'enseignement du jour a été tiré de l'évangile de Matthieu 15, 17, qui reprend le récit du Seigneur Jésus-Christ pour dire qu'on ne peut pas donner la nourriture des enfants de Dieu aux chiens. Ainsi, la richesse du Congo n'appartient pas aux étrangers, prêchant l'unité dans la diversité au sein de l'ECC, ces hommes de Dieu, préoccupés par la recrudescence du cycle de violences et crimes commis à l'est du pays et un peu partout sur l'étendue du territoire national, aussi engagés à contribuer dans les mécanismes de cohésion nationale à l'unanimité et au nom du représentant légal de l'ECC, le révérend André Bokondoa, ils ont fait une déclaration de résolution prise et tous les Congolais à tous les niveaux ont été responsabilisés. Éclarons notre engagement pour la situation sécuritaire, normalitaire et diplomatique. Demandez au chef de l'État d'ouvrir la dialogue nationale entre fils et pays du pays en vue de reconstruire la cohésion nationale, mobiliser les totales protestants et l'ensemble de la population congolaise à s'impopier la lutte contre l'organisation de notre pays, puis suivi avec fermeté d'accords sur les chaînes de valence durable où les matières premières compliquées entre l'Union européenne et l'organisation dans un contexte où plusieurs rapports internationaux précisent l'implication directe de ce pays voisin dans le village systématique, les matières premières compliquées de l'implication contre l'humanité en l'ambiance. Réalisez notre soutien moral et spirituel à nos vaillantes forces à lui. Les docteurs Evelyne Abomfanga-Tata, modératrice nationale, saluent le succès de ces assises. Dernier virage de ce journal, nous allons à présent sillonner différents kiosquets journaux pour vous parler des différentes actualités qui font la une ce lundi, dit la revue de presse, une sélection de Jean-Pierre Andolo, des Mazon. Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse. Réunion à Goma des chefs d'état-major de la SADEC, la coalition contre Kagame se met en place à Nancy Konouze. En se décidant de se réunir à Goma, une ville sous tension et qui plaît toujours contre une possible offensive des terroristes du 1-23, écrit le journal, des chefs d'état-major de la SADEC ont certainement voulu envoyer un message clair au président rwandais. Paul Kagame, c'est aussi une belle manière de réaffirmer leur unité à aider la RDC à recouvrir la paix dans sa partie est. Cette réunion de Goma permet d'évaluer la situation actuelle, caractérisée par une recrue de sens des combats entre les rebelles du 1-23 et les forces armées congolaises. Goma, la société civile demande aux autorités de déclarer le Nord Kivu province sinistrée, rapporte la référence plus. Les organisations de la société civile, mouvements citoyens et groupes de Nord Kivu ont appelé vendredi 1er mars les autorités à déclarer le Nord Kivu province sinistrée. Ces organisations ont estimé que l'état doit procéder à l'allègement fiscal en raison du drame humanitaire et sécuritaire que traversent les populations meurtries de l'Est. Une autre requête consiste à reconquérir les territoires sous occupation des rebelles du 1-23. Saquées, cimetière de l'armée rwandaise et étoiles flamboyantes des résistances Oazalindo, titres politico.cd, les Oazalindo, enfants de la terre, se dressent comme des remparts vivants contre les vagues de l'oppression, protégeant chaque pierre, chaque parcelle de leur chair saquée. Leurs yeux reflètent la détermination farouche, tandis que leurs mains tiennent fermement les armes de la résistance. A Sake, comme partout ailleurs, note le journal, l'armée rwandaise et ses hommes trouvent leur cimetière au Congo, fertilisant ainsi les terres pour les futures récoltes de liberté et de dignité. Des Turcs ont renfort pour redonner à Kinshasa sa plus belle robe, Clam Africa News. En ces jours de travail en Turquie, le président Félix Antoine Tshisekedi obtient la ferme assurance du groupe Al-Bayrak Grubu pour l'assainissement de la capitale RD congolaise. Ce groupe a promis d'assumer la responsabilité de l'assainissement public de Kinshasa. Les études ont commencé, des équipements dont 70 véhicules sont déjà à Kinshasa. 20 000 conteneurs de ramassage de déchets arrivent dans deux semaines. Dans 20 jours, a promis le groupe turc, les travaux de l'assainissement vont débuter. Allez, place à présent, rappel de titre avant de nous séparer. Les rangs de troupes de la mission de l'assainissement engagés au nord qui vous vont encore gonfler pour imposer la paix dans cette partie du pays. Décision prise par le chef d'armée de pays contributeurs de l'assainissement et de l'assainissement élargi au Burundi. Vous avez suivi dans ces journales cette réunion des chefs d'état-major généraux qui s'éteignent à Gouma pendant deux jours pour évaluer les opérations militaires menées sur le terrain. Également, dans ce journal, nous vous avons parlé de l'arrivée d'une mission ministérielle. Le gouvernement congolais est allé à la rescousse des victimes et déplacés des gardes du Nord-Kivu. Une délégation mixte gouvernement-Assemblée nationale est arrivée hier à Gouma pour assister ces déplacés sans abri et en manque de tout. La mission est conduite par le ministre des Actions humanitaires et Solidarité nationale. Et enfin, vous avez aussi suivi cette confession d'une ancienne hôtesse de l'air convertie aujourd'hui à l'institutrice Tara Kanga. Avoue que son ancien métier exige plusieurs autres qualités en dehors de la silhouette. Dans cette confession, à part ses années de gloire, elle a aussi parlé de la face cachée de cette profession d'hôtesse de l'air. Mesdames et messieurs, ce journal a été coordonné par Jacques Kabouaba Moukoumina Seduga. Il a été réalisé par Pascal Chisso, Evelyne Ikoulamba. La partie technique a été assurée par Eric Jouf, qui est Nzenguele Basso Sa, Moukou Elme, ainsi que Chris Perkassiala. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 19h. Yvette Makunti Mamoua. Je reviens demain à la même heure. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada